bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé pour savoir ce qui vous attend au printemps n'hésitez plus une seule seconde vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo alors écoutez c'est une journée qui s'appelle mardi 12 mars c'est la sainte justine alors bonne fête à toutes les justines qui pourraient regarder cette vidéo écoutez j'espère que vous allez bien alors plusieurs petites choses nous avons passé les 4500 abonnés juste avant j'ai vu qu'on était à 4656 abonnés merci merci gratitude infinie à vous tous et toutes et donc comme promis comme tous les 500 je fais gagner quelqu'un et bien j'offre une personne aujourd'hui et uniquement aujourd'hui en mettant je participe au tirage de sort et bien j'offre une guidance une voyance ou bien un soin la hauchie ce sera au choix j'ai fait deux gagnants pour la dernière fois mais vous attendrez demain comme ça je vous donnerai les trois petites choses et petites choses qui est importante aux 5000 abonnés 5000 j'offre trois gagnants trois pas deux trois trois personnes gagneront à 5000 abonnés je répète trois personnes alors on est à 4656 il reste grosso modo 350 abonnés donc là qui est partagé parlez-en à vos amis plus on aura de personnes plus on gagne alors allez-y on fonce bon sur ce ça s'est dit ça c'est fait la petite parenthèse semaine prochaine préparez-vous un live je pense entre 22h et 23h le 20 en 20 mars pour fêter le printemps ouais super pour ceux et celles qui seront sur la région d'avignon je serai moi même à avignon centre le 23 et 24 en repos on va dire en vacances pour ceux et celles qui voudraient me rencontrer pour boire un petit café et bien tapoter sur votre sms ce sera avec un plaisir j'arriverai à avignon le matin à 9 heures et donc effectivement il n'y a pas de souci je vois déjà un ami mais voilà il n'y a pas de souci si vous souhaitez prendre un café ou quoi que ce soit il n'y a pas de problème en plein centre de d'avignon je prends voilà alors même le dimanche matin il n'y a pas de souci voilà parce que moi après je dois repartir voilà c'est une petite parenthèse allez on va voir tout de suite tout de suite ce que nous réserve le 12 mars avec hélène caddy alors sache sans l'ombre d'un doute que tu es parfait comme je suis parfait et qu'il n'y a aucun défaut en toi commence dès maintenant avoir le meilleur en toi même et de ce fait tire le meilleur de toi même il est là au plus profond de toi mais il est devenu si dissimuleux qu'il est difficile à voir quand tu prendras du temps pour réaliser que nous sommes un tu verras le meilleur en toi même tu cesseras de te dévaloriser et bannir à toutes les fausses images de ton vrai soi répète toi sans cesse toujours et encore moi et mon bien-aimé sommes un jusqu'à ce que cela signifie quelque chose pour toi lorsque tu te sens très bas répète toi cela tranquillement et sans toi sortir progressivement de cette enveloppe de dépression et de pitié pour toi même continue jusqu'à ce que tu connaisses la réalité de ces mots et que tu vois la globalité de toute vie et sache que tu fais partie de cette vie donc je répète moi et mon bien-aimé sommes un ah voilà ça 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 je trouve ça très joli comme phrase ça c'est top top et top quoique c'est ce que plus ou moins je me dis tous les jours en fait voilà parce que pour moi en fait je suis pas seul voilà c'est la petite information cette info du jour pour moi je ne suis pas seul voilà comme quoi allez on va voir tout de suite les énergies je vais arrêter blablater alors qu'est ce qu'on nous réserve aujourd'hui alors voyons voir ça qu'est ce qu'on nous réserve aujourd'hui pour vous alors avec la carte 69 et bien on parle de matériel alors il est possible que vous a vous allez acquérir quelque chose que ce soit je sais pas moi une voiture une cafetière vous voyez on achète quelque chose aujourd'hui donc ça peut être aussi bien une cafetière une tasse de thé vous inquiétez pas que un achat immobilier en tout cas c'est quelqu'un de matériel de quelque chose de matériel maintenant ça peut s'agir de quelqu'un qui est aisé qui a des sous qui pourrait être dans votre entourage quelqu'un que vous pourriez rencontrer aujourd'hui en tous les cas on me montre que vous avez besoin de beaucoup de repos un moment aussi de solitude alors peut-être qu'on vous proposera de faire un petit un petit voyage qui sait si vous êtes avec une personne qui a des sous peut-être qu'elle vous proposera de faire un petit voyage ou peut-être avez-vous prévu de partir en week-end et effectivement pourquoi pas on va dire essayer de de prendre du repos essayer d'aller vous évader ce week-end en tous les cas on me le redit c'est important pour vous faites il ya parce qu'en fait si vous voulez il ya un choix effectué il ya une décision à prendre et on me dit qu'avant ça il faut que vous puissiez être reposé pour faire les bons choix donc j'ai envie de vous dire voilà ça serait le message que j'ai envie de vous donner c'est reposez vous recentrez vous sur vous afin de faire le meilleur choix possible puisque effectivement je vous ressens un petit peu fatigué donc peut-être le besoin de faire le point en tous les cas on est sur des épreuves malheureusement pour certains alors peut-être de la séparation peut-être aussi une forme de découragement pour certains d'autres une description après c'est aussi le côté je me transforme c'est à dire je termine un cycle et j'en crée un autre c'est peu de sacs c'est pour ça excusez moi que cela peut effectivement vous comment je pourrais dire en flûte vous déstabiliser voilà alors ça peut être également le fait que pour certains d'entre vous peut-être que des années de mariage font qu'ils vont se terminer c'est possible aussi je suis désolée de vous annoncer ça d'où le choix de la route prendre des décisions etc en tous les cas ne vous inquiétez pas vous êtes créatrice et la réussite est totale donc comme dans toute transformation quel que soit ce que vous vivez comme comme transformation ça je peux on peut parler de travail aussi je vous l'ai toujours dit on peut travailler on peut parler de sentimental on peut parler de spirituel en tous les cas vous avez des décisions à prendre je dirais pour certains d'entre vous avant le printemps justement pour savoir ce que vous devez faire de votre vie moi maintenant le conseil que je vous donne c'est qu'à un moment donné faut lâcher prise faut arrêter de se prendre la tête faut arrêter d'avoir des regrets faut arrêter d'avoir de la culpabilité il faut voir plutôt tout ce que vous pouvez faire après voilà ça c'est un petit conseil que je vous donne qui vous permettra de plus de plus facilement passer le cap alors qu'est ce qu'on a d'autre comme carte les archanges nous disent quoi chevalier de gabriel sûr de lui enthousiaste courageux et charismatique il est temps d'agir vous vous passionnez pour une cause vous savez instinctivement ce qu'il faut faire donc voilà en fait si vous voulez là le message est clair suivez votre intuition vous savez parfaitement ce qu'il faut faire par rapport à la situation que vous êtes en train de passer de vivre donc prenez les décisions qui sont nécessaires prenez du recul si vous en avez besoin en tous les cas vous pouvez le faire puisqu'on me dit la force la force n'est de la volonté du coeur donc vous avez toutes les possibilités pour réussir donc n'ayez pas peur avancez sur votre chemin on me parle pour certains d'entre vous adapte toi à son rythme émotionnel donc je vais vous lire la petite la petite carte pour pour ce petit petite chose adopte alors quand tu vas rencontrer ton âme sœur si cela n'est pas déjà fait elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée ton âme sœur aura encore quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée qui seront encore présentes en elle elle sera dans une énergie de renouveau mais elle aura besoin de temps donc il va falloir t'adapter à son rythme émotionnel et tu ne vas pas devoir brusquer les choses si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction dans la relation il va y avoir des blocages et des retards et la relation ne va pas avancer il faut que tu t'adaptes à son rythme émotionnel accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle ton âme sœur aura besoin de ce temps là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler car quand tu la rencontrera ton âme sœur sera sur la réserve elle pourra même te tester pour voir des réactions ne prends pas cela mal elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et elle voudra être sûre de donner son amour à une personne qui sera capable de la comprendre de lui donner la responsabilité ton âme sœur sera une âme blessée mais qui va retrouver ses ailes à ses côtés donc patience avec l'oracle des synchronicités je vais vous délivrer le dernier message pour cette magnifique journée du 12 mars qui qui est la veille du 13 mars où je vais dire qui sont les trois gagnants donc je vous rappelle pour participer au concours d'aujourd'hui où une personne sera tirée au sort pour gagner une voyance une guidance ou bien un soin la hoshi c'est simple suffit de dire juste je participe au jeu voilà et une personne sera sélectionnée au hasard allez c'est parti mon kiki allez ta ta la ressemblance alors je voulais évidemment le petit texte qui va avec la ressemblance alors 6 alors voilà il nous arrive à tous de croiser dans la rue ou dans les transports au restaurant ou en voyage des inconnus qui attirent l'attention leur silhouette et allure générale vêtements coiffure démarche sera ainsi que les traits de leur visage font penser à des personnes de l'entourage amis relations collègues de travail ancien conjoint ou membre de la famille simple hasard ou coïncidence pleine de sens simultanéité significative la capacité à percevoir les ressemblances est une aide précieuse c'est aussi une vertu de l'intelligence intuitive pour laquelle des choses ou des faits offrant une similitude sont identiques et interchangeables une analogie si légère soit elle suffit à établir l'équivalence et à susciter notre intérêt les ressemblances entrevues renvoient à ceux et à celles qu'elle évoque personne nom et ou objet vous en aurez des nouvelles prochainement ou devrez peut-être en demander à un niveau plus profond existe-t-il un lien particulier non résolu avec telle ou telle personne nostalgie désir amour et sera à vous de méditer sur ces synchronicités le message une ressemblance et ou une analogie vous mettront sur la piste voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes un excellent non une excellente journée pleine bonne chose n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie vous seul et uniquement vous seul décider de comment sera cette journée j'ai eu des journées qui ont commencé pourri j'ai décidé qu'elles ne seraient pas pourri et ben elles n'ont pas été du tout pourri lol voilà bah écoutez faites comme moi c'est comme ça qu'on avance je vous embrasse tous très très fort je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous je vous adore à bientôt au revoir à bientôt